Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespart et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à la distillerie de lavande Les Agnelles pour rencontrer Véronique Agnelles. Quelle odeur en descendant de la voiture, la lavande embaume toute l'exploitation et nous met directement dans le bain. Véronique est la cinquième génération à gérer la distillerie. Elle nous raconte pourquoi c'est important pour elle de faire perdurer cette entreprise familiale et comment elle apporte sa pierre à l'édifice. Elle nous parle notamment du moment périlleux où elle a décidé de relancer la production de lavande en agriculture biologique au risque de tout perdre. Elle nous donne aussi toutes ces astuces pour bien utiliser l'huile essentielle de lavande. Mais avant de commencer, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur l'application. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous laisse maintenant en compagnie de Véronique. Bonne écoute ! Bonjour Véronique ! Bonjour ! Merci beaucoup de m'accueillir sur ta distillerie. Écoute, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est là actuellement ? Alors ici, nous sommes donc au Hameau Les Agnelles. C'est un petit hameau sur les hauteurs de Apte dans le parc du Lubro. La ville juste à côté, c'est Apte. Nous sommes à la distillerie, c'est une distillerie familiale. On a une tradition de distillation dans la famille depuis 1895. Voilà, donc je suis la cinquième génération. Impressionnant ! Voilà ! Donc une distillerie pour fabriquer l'huile essentielle, de lavande et de lavandin avec aussi une exploitation agricole attenante. Et quel a été le déclic pour toi de te dire de reprendre la distillerie ? C'était évident parce que... Alors plus qu'évident, c'est que voilà, comme on dit, je suis tombée dans quand j'étais petite. On habitait... Enfin, mes parents habitaient sur le site de production, sur la distillerie. Donc c'était mon terrain de jeu, les mercredis après-midi, les vacances d'été. J'ai commencé à travailler la distillerie, tout d'abord dans les champs, pour aider à ramasser la lavande. J'avais 11 ans. Maintenant, ça serait purement interdit, mais à l'époque, ça se faisait très couramment. Et on ne s'en portait pas plus mal, bien au contraire. Ensuite, j'ai travaillé jusqu'à, oui, je pense, l'âge de 17-18 ans, la distillerie tous les étés. D'accord. Donc ça me faisait mon argent de poche. Et puis voilà, quand on est issu d'une famille d'agriculteurs, en général, les parents aiment bien qu'on comprenne la notion du travail et de... Voilà. Je manquais de rien, j'avais tout ce que je voulais, mais c'était énorme. Tu verras ce que c'est de gagner 10 francs, parce que c'était à l'époque, évidemment, en franc. Voilà. Donc j'ai été élevée là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit que je tombais dedans que j'étais petite. Et puis, après mes études, je suis partie... J'étais plutôt, on va dire, timide, réservée. Je ne me voyais pas du tout dans le commerce, plutôt dans un monde scientifique, un petit ras de laboratoire. Mais voilà. Donc je suis partie sur une pierre scientifique, mais mon père, lui, avait quand même les idées bien claires sur mon avenir. Donc on va dire qu'ensuite, voilà, j'ai... Je me suis orientée vers classe préparatoire, col de commerce et voilà. D'accord. Et j'ai commencé ma carrière à l'âge de 21 ans, juste après mes études. J'avais un peu d'avance, donc ça m'a permis de démarrer assez tôt. Voilà. Tu as commencé directement sur la distillerie ? Oui. À l'époque, à l'époque, la distillerie, ce n'était pas seulement une distillerie, c'était une entreprise d'une vingtaine de personnes, beaucoup plus grosse que ce qu'elle est aujourd'hui, qui était spécialiste dans la production et le commerce des huiles essentielles pour l'industrie. L'industrie, c'est les parfums, la détergence, les arômes alimentaires. On se situe en 1995. Voilà. Ça fait sûrement bien loin, bien mieux pour toi. Je ne sais pas quel âge tu l'es exactement. Mais bon, voilà. Ça fait 25 ans et c'était une période où les huiles essentielles étaient très, très peu connues du grand public. Personne ne savait ce que c'était. À l'école, on me disait, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Les huiles essentielles. Voilà. Même les professeurs ne savaient pas trop ce que c'était. D'accord. L'aromathérapie n'existait pas. C'était vraiment un débalbutiement. Donc, le grand public ne savait pas du tout que dans une très grande majorité des produits qui étaient dans leur environnement, il y avait des huiles essentielles. On retrouve beaucoup d'huiles essentielles dans les assouplissants, dans les lessives. Oui. On retrouve des huiles essentielles dans beaucoup, beaucoup de produits alimentaires parce que c'est la base des arômes. Dans les boissons, le Coca-Cola, il y a plein d'huiles essentielles. Énormément de choses. La liste est très, très longue. Oui. J'ai vu que les plus gros consommateurs d'huiles essentielles, en fait, c'était les industriels, les Procter & Gamble, les Unilever, les grands groupes agroalimentaires, en fait. Donc, à l'époque, notre société vendait effectivement à Procter, à Colgate. Colgate qui achetait des huiles essentielles pour les dentifrices, pour les chewing-gums, enfin, pas Colgate pour les chewing-gums, mais un exemple d'utilisation des huiles essentielles également dans tout ce qui est confiserie. Donc ça, c'était vraiment la société que mon père avait, on va dire, qu'il a fondée dans les années 60, que j'ai intégrée, moi, après mes études dans les années 90. Et voilà. Après, il a pris sa retraite. On a vendu le fonds de commerce, mais gardé la distillerie familiale et l'exploitation agricole. D'accord. Ça, c'était important. Moi, j'ai fait ma carrière après dans cette industrie-là, dans laquelle je suis toujours. Et en parallèle, je gère le domaine familial parce que j'ai à cœur que ça reste dans la famille. Oui, c'est important pour toi, ça. J'ai pas d'enfant, mais j'ai des petites nièces. D'accord. Donc bon, c'est bon, on m'a transmis quelque chose, donc j'espère pouvoir leur transmettre quelque chose également. Oui. Et puis quand je vois les gens qui arrivent avec leur sourire et c'est, ouais, c'est un lieu magique, c'est fabuleux, votre histoire. On n'a pas envie d'être la personne qui va mettre un point final à cette histoire. Oui, je comprends. Voilà. Donc après, c'est un milieu qui est agréable avec forcément des aléas dans tous les métiers. Il y a des difficultés de partout, mais on est quand même dans quelque chose de naturel, proche de la nature, enfin de l'environnement. On peut aussi faire des choses pour concourir à protéger cet environnement. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Et justement, tu peux nous décrire les grands métiers de l'exploitation puisque vous êtes d'un côté, vous avez vos propres chambres de la bande. Voilà. Donc ici, voilà. Donc l'exploitation que moi, j'ai reprise à mon propre compte en 2008, c'est une exploitation qui compte 50 hectares. Pour la région, ça fait partie des exploitations assez grosses d'un seul tenant puisqu'on est dans une région assez vallonnée. Les champs sont de petite taille. Donc arriver à avoir 50 hectares, ça commence à être pas mal en lavande et lavandin. Essentiellement du lavandin. Tu peux nous expliquer la différence ? Alors je vais faire une petite parenthèse. Alors le lavandin, en fait, c'est une plante qui est un hybride, issu du croisement de la lavande, lavande officinale qu'on connaît tous pour ses bienfaits, et de l'aspic qui est aussi une espèce de lavande. Et ces deux plantes ont un terrain où elles peuvent coexister. Et dans ce terrain-là, elles ont pu se croiser. Donc c'est pas du tout une manipulation génétique. L'homme a absolument rien à voir là-dedans. C'est les abeilles qui ont fait cette pollinisation, qui ont donné naissance au lavandin. C'est une plante. Mais comme la nature est bien faite, dès qu'elle croise deux espèces différentes, elle rend le résultat de ce croisement stérile. Donc le lavandin, c'est un hybride qui ne se reproduit pas. Et là où l'homme est intervenu, c'est dans la sélection. D'accord. Sélection de variétés, qu'on appelle aujourd'hui des clones, puisque comme c'est un hybride, la seule façon de le reproduire, c'est de faire du bouturage. Oui. Comme on peut faire un jardin chez nous. Donc ça, c'est ce que fait l'homme. Il a sélectionné la variété qui était intéressante par rapport au rendement, par rapport à la qualité de l'huile essentielle qui pouvait en être retirée, par rapport à la longévité, par rapport à beaucoup de critères, on a sélectionné des variétés. Donc aujourd'hui, on a un lavandin qui s'appelle Grosso, qui a été sélectionné par Monsieur Grosso, qui n'habite pas très très loin de Hapte d'ailleurs. On a un lavandin qui s'appelle Abrial, un lavandin qui s'appelle Super et puis d'autres. Mais ce sont les principaux. Ce que j'ai trouvé surprenant, c'est qu'en fait, maintenant 90% des champs qu'on croit être de la lavande qu'on voit, en fait 90% c'est du lavandin. Quand vous voyez un très beau champ, vous avez envie de prendre une belle photo, c'est 99 sur 100 que ça soit du lavandin. Un champ de lavande à côté sera moins spectaculaire pour la photographie tout simplement parce que le lavandin étant en hybride, on va avoir une unité de couleurs qui va être quasi parfaite, même parfaite, oui, à quelque chose près. Et les plantes sont plus grosses que la lavande, donc plus spectaculaire pour des belles photos. Qu'on comprenne ce choix des producteurs d'avoir 90% de lavandin, il y a un meilleur rendement ? C'est le marché. Le rendement est beaucoup plus important, on va dire pour une même surface, on va obtenir 4 fois plus d'huile essentielle de lavandin que de lavande. D'où évidemment le prix qui n'est pas le même, parce que le prix est fonction du prix de revient, du coût de production. La lavande est beaucoup plus cher que le lavandin, donc c'est le lavandin qu'on va retrouver effectivement dans les lessives, dans tous les produits de détergence, parce que c'est un produit qui est très efficace pour l'industrie, sachant que les lessives ont des produits assez agressifs, c'est des produits qui vont, on va dire, laver notre linge, donc ce n'est pas des choses forcément très très sympathiques. Et le lavandin a cette capacité à aussi couvrir les mauvaises odeurs des principes actifs de ces produits-là. Donc c'est un produit qui est bien apprécié des savonniers. D'accord. Et en tant qu'huile essentielle, est-ce que le lavandin a les mêmes propriétés que l'huile essentielle de lavande fine ? Non. Alors, en partie, oui. En fait, les propriétés, ce qu'il faut savoir dans les huiles essentielles en général, les propriétés sont directement liées de la composition biochimique. La distillation, c'est un procédé d'extraction, en fait, des molécules aromatiques qui sont contenues dans les plantes, donc dans différentes parties de plantes. Pour la lavande et le lavandin, ça va se situer au niveau des fleurs. Donc la distillation va entraîner les molécules aromatiques volatiles contenues dans ces fleurs. Et ensuite, le procédé de distillation avec la condensation va donner l'huile essentielle. Donc chaque plante va avoir une huile essentielle en fonction des molécules qu'elles contiennent. Donc on a un lavandin qui est issu du croisement de deux plantes, de la lavande et de la spique. Donc il va avoir une composition biochimique un peu hybride, issue de ses deux parents. Donc on a un lavandin qui va tirer beaucoup plus, qui va être beaucoup plus proche de la lavande que de son autre parent, la spique. Mais on va retrouver des molécules de la spique dans le lavandin. Donc on ne peut pas dire qu'on a effectivement les deux choses. Pour un néophyte, c'est des fois difficile de séparer les deux, enfin de différencier les deux. Sauf quand on les sent tel un parfumeur, vraiment côte à côte. Donc c'est ce qu'on fait lors de nos visites guidées à la distillerie. On fait une dégustation olfactive, on fait ressentir aux gens de la vraie lavande, du lavandin et de la spique. On a eu la chance de le faire. C'est vrai qu'on sent vraiment la différence. Effectivement, le lavandin et la lavande, c'est assez proche, mais on ne peut pas dire que ça soit pareil. D'accord. Et si je reviens un peu au champ de lavande, quand c'est que vous ramassez la lavande ? Je crois qu'on arrive assez tout proche là. Alors on est en plein milieu de la production. Ça va dépendre un petit peu des zones, évidemment, de la maturité de la plante. Mais on peut dire que grosso modo, on va démarrer autour du 10-14 juillet, ici à Abte, parce qu'on se situe un petit peu sur les hauteurs. On est à 500 mètres d'altitude. Donc on est un peu en retard par rapport à des champs qui seraient dans la vallée. D'ailleurs, la lavande, je crois qu'elle s'épanouit particulièrement en altitude. Tout à fait. C'est ça. Donc les lavandes vraiment fines, elles poussent à partir de 800 mètres. Et des lavandes qui ont été sélectionnées arrivent à pousser à partir de 400-500 mètres. Donc c'est pour ça que nous, ici, on a aussi de la lavande. Mais on n'est pas, on va dire, le terroir principal de la lavande. Pour avoir vraiment la lavande de Provence, il faut aller sur le plateau d'Albion, près de Sceaux. Donc ici, on est plus une région à lavandin parce qu'on est à plus basse altitude. Donc la floraison va démarrer, on va dire, autour du 14-15 juin. Donc pour voir les jolis champs en fleurs et faire de belles photos, il faut venir fin juin, tout début juillet. Parce que la distillation va se faire une fois que la plante sera fanée. D'accord. Ou quasiment totalement fanée. Et quand elle est fanée, elle est plutôt grise et perd sa jolie couleur violette. Donc pour les photos, rendez-vous deuxième quinzaine de juin. Et ceux qui sont plus intéressés par la distillation, voilà, là, on démarre autour du 10 juillet. Et on va distiller à peu près jusqu'au, entre le 15 et le 30 août. Et je crois que vous avez fait le choix de passer en bio en 2008. Oui. Tu peux nous raconter, j'ai cru entendre pendant la visite que ça avait été un peu compliqué, ce passage-là. Ça a été très compliqué. J'ai dû malheureusement, à contre-coeur, revenir un petit peu sur cette position. Et là, je suis en train de repartir pour y arriver. Mais c'est vrai, quand je me suis installée, reprendre 50 hectares de plantes, une exploitation de 50 hectares non cultivées, parce que tout avait été laissé plus ou moins à l'abandon. Donc je suis repartie de zéro sur des terres qui n'avaient pas été travaillées. Donc qui étaient pleines de semences d'herbes, de mauvaises herbes. D'accord. Ah ok, je n'avais pas compris que ton père n'avait vraiment gardé que la partie de distillerie pure, mais plus les champs du tout. Il avait deux champs qui étaient très vieux, que j'ai pu exploiter encore quelques années. Mais je suis repartie de zéro, de zéro, zéro, zéro. Ok. Et en bio, complètement inconsciente. Pourquoi ? Justement parce qu'on ne peut pas gérer l'enherbement. Je n'avais pas les outils. Les champs étaient, comme on dit dans le monde agricole, très sales. Sales, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui vont pousser. Parce qu'un champ qui n'a pas été cultivé pendant longtemps, il y a énormément de semences de mauvaises herbes. Donc avant de s'en débarrasser, c'est très très long et la mauvaise herbe bouse beaucoup plus vite que la lavande. Donc les petits plans, en fait, si on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la multiplication du lavandin qui se fait par bouture, il faut savoir qu'une bouture, elle va faire entre 5 et 10 cm de haut et il y aura juste un brin. C'est comme si vous pensez que vous allez planter une tige de lavande dans un champ qui va faire, au final, une fois qu'il sera enterré, il va sortir de 5 cm. La mauvaise herbe, elle va pousser à but d'œil. Et la plante, elle, elle va mettre des années avant d'atteindre sa taille adulte. C'est 3 ans, c'est ça ? 3-4 ans, voilà, c'est ça pour avoir une récolte. Donc c'est les 3 premières années qui sont critiques parce que les herbes poussent beaucoup plus vite que les plans. Et du coup, en bio, tu ne pouvais pas utiliser de pesticides, donc tes mauvaises herbes, le manger, c'est plein de lavandins, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc j'ai dû revenir sur une partie de l'exploitation. Donc aujourd'hui, je suis à peu près moitié-moitié parce que j'ai perdu déjà des... Il faut savoir qu'en termes d'investissement, juste un hectare de plantation de lavandin, ça représente à peu près 2500 euros. Donc vous mettez un champ de 10 hectares, vous le perdez. Oui, c'est mieux si ça marche. Non, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. Surtout que moi, je m'étais endettée pour tout. Je suis partie, je n'avais vraiment pas d'argent en poche. Donc je me suis endettée pour le matériel, je me suis endettée pour planter, je me suis endettée pour tout. Donc il ne fallait pas que je me rate. Et pourquoi tu as fait ce choix ? Tu étais quand même courageuse de reprendre tous les champs et de relancer cette activité. Parce que j'avais envie de faire quelque chose par moi-même de A jusqu'à Z. Donc voilà, j'en ai aussi un petit peu payé les conséquences. Mais bon, c'est aussi formateur. Non, puis j'avais envie moi de maîtriser le produit de A jusqu'à Z. De pouvoir vraiment repartir de la production et de pouvoir aboutir à un produit fini. Donc je n'ai pas réussi à le faire de suite. Mais là aujourd'hui, avec la distillerie que j'ai reprise en 2015 après le décès de mon père et les produits finis qu'on a mis en marché, j'ai réussi à faire mon projet. Oui, et à gérer tout de bout en bout. 12 ans après. Tout vient à qui c'est atteindre. C'est ça, oui. Et donc ensuite, la lavande est ramassée dans les champs, elle a apporté à la distillerie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu simplement le processus pour distiller et obtenir l'huile essentielle ? Donc c'est un procédé, comme je dis, d'extraction à la vapeur d'eau. Donc c'est tout simplement, on va chauffer de l'eau. Nous, on fonctionne avec une chaudière qui est au gaz. On porte de l'eau à 100 degrés, on fait de la vapeur. Et c'est la vapeur qui va traverser la plante. Donc la plante n'est pas du tout dans de l'eau. On ne fait pas bouillir comme des pâtes. Voilà, c'est la vapeur qui va traverser la plante à distiller, qui va vaporiser les molécules aromatiques volatiles, comme j'expliquais tout à l'heure, qui vont les entraîner avec elles. Et ce mélange qui est gazeux va passer dans un condenseur pour le rendre liquide à nouveau. Donc on va avoir un liquide qui s'appelle le distillat, dans lequel on va avoir l'huile essentielle, mélangé à ce qu'on appelle l'hydrolat, qui est la vapeur qui est revenue à l'état liquide. Donc en sortie de condenseur, on a ce distillat qui va remplir un récipient qui s'appelle l'essentiel. Et dans ce récipient, on va avoir une séparation naturelle entre l'huile essentielle et la partie eau, donc l'hydrolat, qui se fait par différence de densité. Voilà, on a tous fait une vinaigrette, ou quasiment tous fait une vinaigrette. Si on mélange du vinaigre et de l'huile d'olive, comme ça, sans agiter, on a deux phases, donc la phase huileuse et la phase aqueuse. C'est exactement comme ça qu'on sépare l'huile essentielle de l'eau. Voilà, donc c'est assez instantané, quasiment instantané. Et du coup, je crois que c'est un processus qui est un peu gourmand en eau. Vous avez un vrai challenge là-dessus, non ? On a un vrai challenge, surtout en ce moment, depuis le début de cette saison, oui. Pourquoi particulièrement en ce moment ? Parce qu'en fait, on a accru notre capacité de production pour faire face à la demande. Il y a eu un engouement sur la production de lavandin, et donc on distille beaucoup plus qu'on avait fait auparavant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre distillerie, je pense, l'unique, ou en tout cas, par rapport à ce qu'on produit en quantité, à être 100% autonome en eau. C'est-à-dire qu'on n'est pas raccordé au réseau public. D'accord. Donc, on fonctionne uniquement à l'eau de source. Donc, on a une qualité forcément exceptionnelle d'huile essentielle et d'hydrola, pour le coup, puisqu'on a de l'hydrola, quand on vend des hydrolas bio, ils sont vraiment bio du début jusqu'à la fin, puisqu'on a de l'eau de source qui est désinfectée par UV, et sans aucun additif. Mais ça, c'est limite, c'est qu'aujourd'hui, même si... Bon, on parle de sécheresse, mais dans la région, la sécheresse, elle est en surface. On a eu beaucoup d'eau pendant l'hiver. Donc, les nappes sont bien alimentées. Par contre, on a des petits soucis au niveau de notre source, a priori, ou des petits soucis techniques. Il suffit qu'une pompe ou qu'un tuyau soit percé, ou qu'il se passe des choses et on n'a plus d'eau. Et si on n'a plus d'eau, on ne dissipe plus. Ce qui vient de nous arriver, il n'y a pas plus tard qu'une heure. C'est pour ça que j'étais un peu... Ah oui, je comprends mieux. ...un peu préoccupée avant l'interview. Et dans ce cas-là, ça se passe comment ? Eh bien, tout s'arrête. Heureusement que j'ai des personnes qui sont très polyvalentes et qui ont réussi à gérer le problème. Elles sont parties deux heures. Moi, je n'avais même pas vu que ça s'était arrêté. Au bout d'un moment, je n'entendais plus le bruit. Je me suis dit, oh, ce n'est pas normal. Parce que là, on est vraiment au pic de la production. On commence à 6 heures le matin jusqu'à 21h30, 22h. Tous les jours. Sauf le week-end. Je tiens à ce qu'on arrive à se reposer un petit peu. Et aussi pour que les machines tiennent le coup. Parce que c'est très intensif. Et on voit que quand on arrive un peu en limite de la capacité, on peut après avoir des problèmes de matériel et avoir la panne. Et si on est en panne, tout s'arrête. Donc, il vaut mieux ménager sa monture, comme on dit. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi il faut qu'on utilise l'huile essentielle de la vente, nous, en tant que consommateur ? Alors, l'huile essentielle de la vente, c'est une huile essentielle qui a énormément d'avantages. Donc, les huiles essentielles, avant toute chose, je précise bien que ce sont des produits, certes, ce sont des produits naturels. Ce sont des produits très, très concentrés. 100% constitués de molécules actives, donc à manier avec précaution. C'est une huile essentielle qui, quand on demande de faire les différents usages entre lavande et lavandin, la lavande, comme elle n'a pas de camphre et de calyptol, c'est un produit qui va être souvent utilisé pour la relaxation. D'accord. Alors que le lavandin, lui, non. Lui, on va plutôt l'utiliser pour ses propriétés antibactériennes. Les deux ont de très forts pouvoirs cicatrisants, apaisants, cutanés. Donc, c'est un petit peu, voilà, on dit dans le royaume des huiles essentielles, c'est un peu le couteau suisse, voilà, la lavande. Parce que, voilà, ça convient, c'est rare d'être intolérant, ça peut arriver, voilà, des personnes qui sont très fortement allergiques. Mais même pour les enfants, c'est souvent bien toléré. Et ça guérit tout. Voilà, c'est génial. Et d'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, mais c'est impressionnant l'odeur. Quand on arrive, qu'on garde la voiture et qu'on sort, ça inonde toute l'exploitation, l'odeur de lavande. Oui, au-delà. Après, ici, on est dans un vallon, donc quand on va monter un peu plus vers le plateau, ça se sent au moins un kilomètre à la ronde. Et je vais passer à la minute économie du podcast. Je voyais, vous vendez les flacons de 10 millilitres d'huile essentielle autour de 6 euros, c'est ça ? Alors, pour la lavande, oui, 6,50 euros. Et c'est plutôt les prix qu'on constate dans les commerces et en pharmacie, non ? Oui, après, j'avoue que je n'ai pas fait, voilà. Moi, j'ai regardé ce que ça me coûtait. Voilà, je n'ai pas... Que ça soit rentable pour nous, bien évidemment. Mais oui, je pense que c'est à peu près ce qui se pratique. Après, voilà, chaque marque fait sa politique de prix, bien évidemment. Mais voilà, nous, on fait en sorte de vendre le produit au juste prix. La grosse différence que l'on a par rapport à d'autres marques, c'est que tout est conditionné chez nous. Et on a la possibilité, on offre de nombreuses tailles de conditionnements. C'est vrai que le 10 millilitres, c'est le conditionnement courant qu'on va trouver dans les boutiques bio, dans les pharmacies, sur Internet. C'est vrai que pour 10 millilitres, le prix est assez cher parce qu'en fait, il y a l'emballage, il y a la main d'œuvre, il y a le coût d'étiquette, il y a tout ça qui sont des coûts fixes. Par contre, quand on va passer sur des conditionnements plus gros, il y a vraiment, vraiment un avantage prix. Déjà, entre le 10 millilitres et le 30 millilitres, c'est assez... Ici, on n'a plus grosse vente sur Internet, parce qu'on fait de la vente en ligne, on a un site Internet, donc www.lesagnels.com. Notre plus grosse vente, c'est le 1 litre de la vente d'un grosso. D'accord, ok. On vend par 1 litre. On a notre clientèle, parce que ça, c'est assez difficile à trouver pour les gens qui l'utilisent de manière assez courante. Parce que l'essentiel de la vente d'un grosso s'utilise vraiment aussi pour nettoyer la maison, on le mélange avec le vinaigre blanc, ça fait partie des choses pour cacher un peu l'odeur du vinaigre blanc qui est très agressif dans les produits ménagers qu'on peut faire soi-même. On l'utilise aussi comme assouplisseur dans la machine à laver le linge, ça donne une bonne odeur et on a le côté aussi désinfectant qui renforce la lessive. Donc il y a énormément d'utilisation. Et l'huile essentielle, on se conserve très longtemps. Il faut respecter quelques règles. Déjà, nous, on vend toujours nos huiles essentielles dans des flacons de verre brun pour filtrer les UV. Donc l'ennemi de l'huile essentielle, c'est l'oxydation. Donc c'est l'oxydation par les UV ou par l'air, tout simplement. Donc il faut bien fermer les bouchons des produits. Ça, c'est valable pour la nôtre et pour tous les produits que vous pouvez utiliser, y compris les cosmétiques, même s'ils sont conservés. Toujours bien refermer son emballage après usage. Éviter de les mettre dans un endroit chaud. Voilà, une température ambiante. La maison, c'est très bien. Une cave, c'est encore mieux. Autour de 20 degrés, c'est parfait. Et adapter le contenu au contenant. C'est-à-dire quand on va acheter un gros flacon du l'essentiel, quand on en aura utilisé la moitié, il ne faut pas le laisser dans le même contenant parce qu'il y aura trop d'air qui va être en contact avec l'huile. Donc il faut le transvaser dans un autre contenant plus petit. Et ainsi de suite. Et là, on peut conserver plusieurs années sans problème un produit de bonne qualité. Et c'est quoi vos plus gros canaux de vente ? J'imagine que c'est les industriels. Oui, ça reste les industriels. La boutique, qui est ouverte plutôt en période estivale. Et ensuite, le site internet. D'accord. Est-ce qu'un lavandiculteur, il gagne bien sa vie aujourd'hui ? Il gagne correctement sa vie. En agriculture, c'est dur. Je pense qu'il y a peu d'agriculteurs, sauf peut-être des très très grosses exploitations, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est un métier qui est difficile. Mais on va dire que le lavandiculteur ne s'en sort pas si mal. Surtout qu'il a une culture qui est assez facile. On va dire, si on doit comparer la culture de la lavande à la viticulture, on est sur des cultures qui sont beaucoup plus simples. On est moins embêté par les intempéries. On est moins sensible aux maladies. On a évidemment des actions à faire toute l'année. Mais par rapport à ce que va demander une vigne, par exemple, on est vraiment sans commune mesure. Donc voilà. Mais souvent, pour que la personne puisse en vivre correctement, il faut avoir une grosse exploitation. Ou alors être en polyculture. Et c'est le cas de beaucoup des agriculteurs. Donc la distillerie, c'est vrai qu'on n'a pas dit, on fait beaucoup de prestations. On va distiller nos 50 hectares. Mais on distille aussi pour tous les agriculteurs de la région. Et la majorité d'entre eux font de la polyculture, avec de la vigne ou des arbres fruitiers. Et je crois que la France, c'est un très gros exportateur de lavande, non ? De lavandins. De lavandins. Oui. On n'est plus les plus gros en lavande. D'accord. C'est fait dépasser il y a quelques années. La Bulgarie. Ah ok. Voilà, qui est beaucoup plus gros en termes de production. Mais par contre, on est leader en lavandins. Et après, c'est qui nos concurrents ? Il n'y en a pas tant que ça sur le lavandins, non ? Sur le lavandins, on a l'Espagne, qui pour moi est le numéro 2, mais bien loin derrière. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être au moins en France à 85%, voire 90% de la production mondiale. Ah oui, c'est énorme. Oui. Par contre, à lavande, on a bien perdu nos... Après, on est un peu victime aussi des coûts de production de la France par rapport à des pays où la main-d'oeuvre est moins chère. Oui, bien sûr. Vous avez été impacté par le Covid ? Parce qu'il y a moins de visiteurs étrangers. Tu peux nous raconter ? On a été impacté parce qu'on n'a pas pu ouvrir la boutique comme on fait toutes les années début avril. On a ouvert à partir du 15 juin. Moi, j'ai voulu attendre que les restaurateurs et les hébergeurs puissent travailler parce qu'on est dans une région touristique. Donc, s'il n'y a pas d'hébergeurs et pas de restauration, personne ne se déplace. Donc, on n'a pas nous de visiteurs. On a vraiment une clientèle de gens qui séjournent dans la région. Les locaux, oui, ils nous achètent des produits, mais ils peuvent venir toute l'année. Ce n'est pas ça qui fait tourner la boutique. Donc, on est vraiment lié au tourisme. Donc, on a eu un démarrage en juin très, très timide. Et puis ensuite, juillet, on est plutôt satisfait. Oui. Et parce qu'il y a une clientèle étrangère aussi qui vient, je crois, de japonais ? Alors, on a historiquement une clientèle étrangère très importante. Mais ce qui nous sauve, c'est que les Européens font partie de nos plus gros clients. On est souvent visités par des Américains, des Canadiens, des Brésiliens, des Australiens, un peu de Chinois, mais pas tant que ça. Ils ne viennent pas trop ici. Ils sont plutôt sur le plateau de Valençois. On a quand même des Asiatiques, mais c'est bien panaché. Et ce qui nous sauve cette année, j'étais assez surprise et contente de voir que nos confrères Européens étaient quand même venus. Et je vais passer à la question des auditeurs, puisque je demande toujours sur le compte Instagram qu'est-ce que les gens veulent savoir. Et j'ai une question de Hélène qui te demande, est-ce que la lavande, elle peut se manger ? Tout à fait. Oui, tout à fait. La lavande peut se manger. Alors, elle va se manger de différentes façons. On peut utiliser la fleur de lavande pour faire la cuisine, en infusion, donc en tisane, tout simplement, ou pour faire des sauces. Moi, j'ai goûté dans un restaurant une sauce blanche pour accompagner un poisson qui avait été infusée dans des fleurs de lavande. Donc, c'est à manier avec précaution, évidemment, parce que sinon, on a plutôt l'impression de manger du parfum, etc. Mais si c'est très bien dosé, il y a la glace à la lavande qui se fait dans la région, qui, pareil, tout dépend vraiment du dosage, mais c'est très fin. Comme la rose, c'est aussi un produit alimentaire. On pense plutôt à la rose dans le parfum, mais ça se mange aussi. Ok. Voilà. Toi, maintenant, comment tu vois la suite ? C'est quoi les gros challenges que tu as relevés sur ton exploitation ? C'est quoi tes prochains enjeux ? Alors, les gros challenges, c'est de pouvoir arriver à revenir 100% bio. Voilà. Ça, c'est une vraie volonté. C'est une vraie volonté. Donc, voilà. J'essaie de mettre en place des choses pour m'aider au niveau du désherbage. Donc, il y a des techniques, maintenant, des outils qui sont plus performants qu'il y a 10 ans. J'ai un peu plus d'argent qu'il y a 10 ans aussi pour investir. Ça aide. Ça aide. Et je travaille aussi en partenariat avec un berger. Et je fais pâturer mes lavandes pour désherber. D'accord. Ok. Donc, tu mets des moutons dans tes champs ? Si tu veux, je pourrais t'en passer. Carrément. Oui, oui. J'avais fait ça il y a une dizaine d'années. Et j'avais trouvé ça assez extraordinaire. Et ça fonctionne ? Ils ne mangent pas la lavande, les moutons ? Alors, non. En fait, le mouton va… Les plantes aromatiques, c'est très parfumé. Et avant d'attaquer une plante aromatique. Donc, on a fait un test. On a des petits champs aussi de thym et de romarin. Ça, pareil. Donc, le mouton va préférer manger ce qu'il y a autour. Au bout d'un moment, s'il n'y a plus grand-chose, forcément… Voilà. Donc, c'est tout, on va dire, l'art du berger, d'avoir la bonne densité par rapport à la parcelle à désherber. Et surtout, le bon timing, de ne pas laisser trop les bêtes dans le champ. Mais c'est… D'accord. C'est super efficace. Donc, premier challenge, le bio. Voilà. Donc, ça, ça serait bien que j'arrive à… Je trouve que c'est quand même assez sympa. C'est gagnant-gagnant, comme on dit. Voilà. Mon challenge, c'est ça. Ça serait d'arriver vraiment à avoir du 100% bio au niveau de mon exploitation. Et voilà, est-ce qu'on puisse développer d'autres produits à base de l'essentiel de la vente, élargir notre gamme. Et après, tu as une volonté d'accentuer plus sur la partie production ou la partie distillerie ou de toute façon, l'une dépend de l'autre. Donc, tu ne peux pas te permettre… Moi, personnellement, dans mon temps, parce que voilà, malheureusement, les journées ne font que 24 heures. Je ne m'orienterai plus sur la partie production. C'est mon vrai métier. C'est celui que tu préfères ? C'est celui que je préfère, oui. Je ne suis pas du tout issue du tourisme. Je ne suis pas… Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir évidemment de la visite, de voir que les produits plaisent, que les gens sont contents quand ils viennent. Mais ce n'est pas mon métier de base. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai une bonne équipe de gens dont c'est le métier. J'espère pouvoir développer tout ça. Et moi, me cantonner vraiment à la partie production et gamme de produits finis. Et je vais passer aux questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fière d'avoir repris l'exploitation et de faire ce métier-là ? C'est d'être là tout simplement parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour une femme non plus dans le monde agricole. Tu le ressens ça ? Oui. Des fois, c'est un peu… On se dit « Oh, tu as la petite là ! » Quand est-ce qu'elle va prendre le mur ? Eh bien, non ! Toujours pas ! Toujours pas ! Voilà. Mais non, puis bon, c'est vrai que c'est un métier où il faut arriver à tout faire. Et voilà, moi, j'ai aussi certaines limites au niveau technique, au niveau physique, même si je suis sportive, que j'arrive à faire pas mal de choses. Oui, on n'en a pas parlé, mais tu as fait quatre Ironman et tu fais beaucoup de triathlons. C'est ça, enfin, plus trop en ce moment, parce que je travaille beaucoup. Mais oui, j'aime aussi… C'est important d'avoir un équilibre dans la vie et de pouvoir faire autre chose que travailler, même si on adore son travail. Mais oui, d'être fière, oui, de pouvoir continuer à faire partager ma passion et à faire en sorte que ça continue après moi. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science auprès d'amis quand on sera au resto et que ça parlera lavande sur le malentendu, c'est-on jamais ? Oh, il y a beaucoup, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on a parlé tout à l'heure de l'huile essentielle dans l'eau de… en tant qu'assouplissant pour la lessive. Et après, on peut aussi l'utiliser comme répulsif pour les poux, par exemple. D'accord. Donc c'est… bon, alors attention, ça ne va pas tuer les poux, mais en prévention, ça marche très bien. On le met dans les cheveux ? On peut le mettre à la base, oui, à la base des racines des cheveux, derrière l'oreille, une petite goutte. Donc de préférence, on va dire le lavandin sera peut-être plus efficace à faire attention pour les enfants de moins de 7 ans. Dans ce cas-là, la lavande est tout à fait aussi préconisée. On peut utiliser quelques gouttes aussi dans le shampoing. Donc à mélanger deux gouttes dans la dose de shampoing à mettre sur la tête de l'enfant. Ok. Voilà, ça permet aussi de parfumer le shampoing et de faire en sorte que les poux aient envie d'aller plus tôt sur la tête du voisin. Ok, une petite astuce pour les mamans qui nous écoutent. Et la dernière question, où c'est qu'on peut te contacter ? Où c'est qu'on peut trouver les produits de la Dityry si on veut en acheter ? Alors, on a un site internet où on fait la vente en ligne avec une adresse aussi de contact. Donc, le site internet, c'est www.lesagnels.com. L'email, c'est contact.lesagnels.com. On a une page Facebook qui commence à être un peu plus vivante que ce qu'elle a été. Et on a aussi réactivé Instagram. Voilà, on essaie d'être aussi présents sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on a, quand on a un petit peu la tête d'ambidon, on ne pense pas forcément à dire, tiens, on va partager ça avec les... Donc, j'ai mon équipe maintenant qui a pris un petit peu l'habitude et qui dit, tiens, on fait une vidéo, on fait une photo. Et c'est vrai que c'est sympa. Carrément. Bon, super. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis. De rien, de rien que plaisir. C'était top. Avec plaisir. Et très bonne fin de journée, Véronique. Merci. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.